Il reste 2 euros. Là vous avez encore le frigo où tout est gratuit, c'est à manger le jour même. 17,50. Tout ça pour un billet. 17,50 madame. Les bénévoles de Caritas à Mulhouse reçoivent aussi beaucoup. Moi ici c'est le plaisir de côtoyer ces gens que je ne connais pas et qu'aujourd'hui on a toujours un beau sourire, ils sont gracieux, on ne peut pas être autrement que gracieux. C'est vrai qu'on retrouve quand même ici quelque chose qu'on a oublié. Parce qu'en fin de compte on oublie, la vie est compliquée, la vie est difficile pour tout le monde, que ce soit maintenant les personnes qu'on accueille, mais nous aussi en tant que bénévoles. Et donc on cherche quand même quelque part un petit peu de l'aide. Donc voilà, on cherche quand même un peu quelque chose. Maintenant on passe aux fruits et légumes. Gilles a travaillé toute sa vie en tant que grossiste en fruits et légumes. Le bénévolat ne peut durer dans le temps que si le bénévole en retire quelque chose personnellement. Il y a toujours une satisfaction à retirer du bénévolat et partant de là, le bénévole va rester longtemps. Je suis un homme heureux en venant le matin chez Caritas. Je donne, je donne de mon temps, je donne de ma personne. Je rentre, je suis fatigué pour ne pas dire un peu plus, mais partant de là c'est une très bonne fatigue. Dans l'épicerie solidaire, les bénéficiaires font leurs courses. Ils sont accompagnés d'un bénévole qui les aide à tenir leur budget. On vient la première fois, s'il n'y en a pas des gens qui font du sourire, s'il n'y en a pas des gens sympas, tu ne peux pas entrer. C'est bon, tu vas dire, tu vas perdre. Tu vas avoir un repère. Cherche le dossier, je vais voir avec la famille. Sylvie est employée par Caritas. Elle coordonne 120 bénévoles. Les bénévoles, tout simplement c'est un bonheur de les avoir déjà avec nous parce qu'ils arrivent avec plein de fraîcheur le matin, plein d'envie, plein d'enthousiasme. Et puis ils sont là, ils ont envie d'aider. Et on est avec eux pour que tout ça, ça fonctionne, pour que chacun se sente bien. Ce sont des bénévoles, ils prennent de leur temps et il faut que ça soit un temps de plaisir pour eux et pour nous. Et que ce moment de plaisir, il soit aussi partagé avec les personnes qui arrivent. Donc on est dans une bonne humeur communicante. Bon, voilà, ça va, ça se passe bien. Il y a le droit à l'écoute et puis il y a le droit à l'oubli aussi de temps en temps. À l'écoute, Claude l'est aussi des bénévoles, qu'il souhaiterait encore plus nombreux. À celui qui sait enseigner le français et faire découvrir à quelqu'un la langue française, qui a des compétences en alphabétisation par exemple, c'est une compétence qui peut être très utile. Celui qui sait gérer un budget et qui peut aider quelqu'un à construire son budget, ça peut être utile. À qui il y a des compétences pour guider les personnes dans leur recherche d'emploi, c'est un plus. Oui, ce n'est pas un plus. À qui sait faire de la cuisine ou montrer aux personnes comment faire à manger avec les... Aujourd'hui, il y a activités de cuisine par exemple. Comment quelqu'un qui sait aussi guider un groupe pour faire à manger avec les ingrédients disponibles, c'est des compétences qui sont utiles. Après, il y a des compétences plus simples. On peut simplement venir et dire, je veux donner un coup de main. Trier des légumes, même si ça ne se fait pas n'importe comment, ne demande pas forcément le même niveau de technicité. On est d'accord. Par contre, c'est très utile également. Donc, il y a des coups de main. Il y en a pour tout le monde. Bonjour Véronique. Vous venez pour un micro-crédit ? Ici, Bernard continue à mettre en œuvre ses connaissances du monde financier. Ces gens, quand je les vois finalement démunis, désorientés, et que je peux les aider dans leur démarche, et que je sens un soulagement parce que je les ai aidés, ou quand un micro-crédit est accordé, et que, comment dire, cette personne peut réaliser un projet, et qu'elle en est contente, moi aussi je suis content pour elle, et je suis content d'avoir fait œuvre utile et d'avoir rendu service aux autres. L'atelier cuisine permet à tous de se retrouver. Vous n'avez pas mis pour... Oui, mais c'est très bon en tout cas. Pour faire le bonheur d'un bénévole, il ne faut pas négliger la convivialité. C'est mixé. C'est mixé.